au thème chers kamit aujourd'hui nous allons une fois de plus parler de l'étoile du blocage spirituel et pour finir je vais parler de l'art de rayonner alors en ce qui concerne les étoiles il est clair que chacun est avec une étoile particulière qui va symboliser une vibration particulière laquelle utile à l'accomplissement de sa mission de vie l'étoile est liée à votre vibration est liée à votre énergie si votre étoile est bien entretenue parce que vous êtes dans un environnement favorable parce que les parents qui vous accompagnent dans cette incarnation font les tâches comme il le faut alors votre étoile sera préservée et elle brillera mais si par contre les parents qui sont supposés veiller sur vous qui sont les garants de votre de votre accomplissement spirituel qui sont là pour vous accompagner si ces parents là font mauvais choix ou font des activités qui sont ici fétiques alors cela pourra influencer votre étoile en ce qui concerne les blocages des personnes auront des blocages dans la vie ces blocages sont liées au sens ça sera lié à des partenaires de vie ça sera lié à des activités et à des choix personnels vous allez faire des activités ou faire des pratiques et cela va vous bloquer effectivement il faut comprendre que les blocages aussi sont liés avec le rayonnement c'est lié avec l'étoile mais il faudra aussi noter que il y a des formes de possession qui engloutissent les étoiles des personnes qui assombrissent le rayonnement ce qui fait que quand vous êtes possédé par certaines formes d'entités alors vous ne pouvez pas briller et vous serez bloqués et tout ce qui vous qui s'approcheront de vous seront bloqués tout ce que vous ferez sera que de l'échec vous avez sûrement vu des personnes ils ont passé des années de leur vie à galérer à un moment donné il y a eu un déclic et il y a eu un grand changement dans la vie c'est tellement dit que peut-être pas qu'ils sont trempés par exemple fait de la magie mais ce n'est pas toujours ce que les gens pensent des personnes vous allez voir quelqu'un il a des blocages il s'ouvre parce qu'il y a un désaccord avec son sang avec son énergie son étoile est englottie quelque part et la personne va contacter va contacter un mystique qui va faire en sorte que cette personne puisse en grader cette personne puisse se purifier se libérer de ce blocage là mais d'autres personnes aussi ne vont pas forcément contacter les mystiques ils vont plutôt changer de façon de vivre c'est à dire alimentation faire attention c'est un produit chimique avoir une certaine forme de pensée contacter certains gens qui ont une certaine forme d'aura et peut-être même aller à la prière aller prier dans une religion quelconque d'autres gens vont faire d'autres choses mais pas forcément des rituels mais on verra toujours qu'il y a eu un changement dans la vie alors vous allez constater des personnes qui passent le temps à faire des rituels mais restent toujours dans les blocages rien n'évolue dans la vie mais qu'est ce qui se passe en fait donc c'est la question qu'il faut que les gens se posent vous pouvez avoir la trentaine vous vivez toujours chez les parents vous avez toujours des petits problèmes de 10 euros de 1000 francs de 500 vos égaux sont en train de ils ont des voitures ils ont des travaux ils ont un travail normal ils ont une maison ils ont une les enfants mais vous vous n'avez rien vous êtes toujours chez le parent vous attendez toujours qu'on achète à manger qu'est ce qui se passe en fait donc pour répondre à ces questions j'ai mis sur pied le livre art de rayonner voilà c'est un voilà le livre il est là ça c'est la maquette mais les livres sont déjà prêts donc le produit final je l'ai pas eu ici avec moi aussi puisque j'en ai réussi mais ça c'est la maquette qui était fait ici ou du final est disponible en france voilà voilà c'est à quoi ça ressemble le livre est assez épais voilà c'est un livre qui va répondre à toutes les questions que j'ai posé en début de conversation déjà ayant vu ce livre vous allez comprendre pourquoi est ce que vous êtes à un sténage rien ne bouge dans votre vie vous allez comprendre pourquoi est ce que d'autres personnes même si n'ont pas prié pardon même si n'ont pas fait des rituels c'est un rituel pourquoi est ce qu'ils réussissent à décoller parce que c'est pas tout le monde qui fait dans les pratiques rituels vous allez comprendre pourquoi est ce que vous faites des rituels et tout ça ça ne marche pas vous allez avoir des rituels pour purifier votre sang pour récupérer votre étoile vous allez avoir des rituels pour protéger votre étoile parce que une fois que vous avez accès au rayonnement une fois que vous êtes capable de faire briller votre étoile il est clair que vous devez vous avez la charge de protéger celle ci donc dans ce livre on parle du karma familial on parle du poison mental on parle de l'effet des loges donc si les parents sont à éloge quelles sont les retombées par rapport aux enfants qu'est ce que c'est un parent se trouve en train de faire de l'inceste et tout ça on parle de les dangers de la sorcellerie séphétique justement ce que les parents vont faire ce qu'ils vont entrer dans des loges et tout ça on parle comment libérer comment vous libérer spirituellement et restaurer votre étoile on parlera ici comment faire donc rayonner son étoile comment protéger son étoile et nous allons parler aussi de la création mentale voilà et il y a assez de rituels qui sont décrits à l'intérieur pour pouvoir non seulement récupérer votre étoile mais aussi pour pouvoir rayonner et maintenir des rayonnements donc si vous êtes intéressé par le livre je vais laisser mon contact whatsapp au dessous de cette vidéo vous pouvez me contacter je vous mettrai en contact avec la personne chargée des livraisons les livraisons se font depuis la zone parisienne pour en destination de tout endroit dans le globe terrestre donc vous n'avez qu'à donner une fois que le paiement est fait vous allez donner votre adresse et vous aurez le livre entre 24 heures pour ceux qui sont en zone parisienne 24 heures et une semaine plein poids de l'endroit vous trouvez voilà ça c'était le petit partage de la petite surprise d'aujourd'hui parce que beaucoup ont entendu le livre voilà donc voilà il est là à très bientôt pour une nouvelle vidéo au thème c'est parti